27 avril 2020 j'en suis à la courtoisie numéro 24 et je vous ai indiqué précédemment que nous aborderons à cet instant la visite de courtoisie d'une part la visite de courtoisie dans le barreau d'exercice au début de votre activité professionnelle. Je vais faire la différence entre deux types de barreaux dans lesquels vous exercerez. Je vais commencer par les barreaux que je qualifie de moindre importance que d'autres qualifient de petits barreaux. Je rappelle que le principe de la profession d'avocat est le principe d'égalité et qu'il n'y a pas en réalité de petits barreaux et de grands barreaux. Il y a des barreaux plus importants en nombre comme il n'y a pas de petits bâtonniers et de grands bâtonniers. Vous avez des petits bâtonniers entre guillemets dans des petits barreaux ou dans des grands barreaux et vous avez des grands bâtonniers dans des petits barreaux ou dans des grands barreaux. C'est une question de personnalité et comme vous avez des avocats petits dans des grands barreaux et des grands avocats dans des petits barreaux. Je vous souhaite à vous d'être toujours de grands avocats. Je vous rappelle aussi ce que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire. Ce n'est pas parce que vous appartenez à un entre guillemets grand barreau que les autres ceux des petits barreaux toujours entre guillemets sont comme l'a dit Jacques Brel dans une chanson des peignes. Je vous laisse lire la suite et je vous rappelle aussi que l'on est toujours le plus petit de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, un Toulousain est forcément plus petit qu'un Marseillais qui lui-même est plus petit qu'un Parisien, etc. C'est sans fin. C'était une parenthèse certes un peu longue mais c'était une parenthèse pour vous positionner dans ce que vous serez pour ne pas arriver comme un terrain conquis dans un barreau extérieur, périphérique, de moindre importance de celui dans lequel vous exercez. Donc dans les barreaux de moindre importance, et je vais donner l'exemple par exemple si vous venez vous installer à Cahors ou à Castres ou à Albi ou à Montauban, l'usage lorsque vous allez vous installer après avoir prêté serment de rendre la visite de courtoisie au bâtonnier et aux membres du conseil de l'ordre. Rassurez-vous il y a en général une douzaine. Vous téléphonerez au bâtonnier parce qu'il est courtois, il vous dira j'aurai plaisir à vous rencontrer. Vous l'aurez peut-être et même probablement vu, vous aurez vu le rapporteur lorsque vous aurez déposé votre dossier d'inscription à l'ordre et vous téléphonez au membre du conseil de l'ordre pour leur proposer une visite de courtoisie. Là vous aurez deux types de réponses. Ceux qui vous en dispenseront, et les raisons peuvent être multiples, ils considèrent ne pas avoir à vous déranger, ils considèrent hélas qu'ils n'auraient pas de temps à vous consacrer, et puis il y a ceux, ce que j'ai toujours fait personnellement, qui sont heureux de vous accueillir, et vous passez à ce moment-là un moment confraternel, assis l'un en face de l'autre. J'en profite pour préciser que lorsque vous recevez quelqu'un, je dirais entre guillemets une autorité, en d'autres termes vous allez recevoir par exemple un confrère pour un dossier, ou un magistrat, ou un huissier, ou un greffier, l'usage n'est pas d'être vous derrière votre bureau et cette personne comme un client, je dirais habituel ou normal, même si la notion de normalité peut être singulière, mais vous vous asseyez l'un en face de l'autre, dans les deux fauteuils, puisque vous avez a priori deux chaises ou deux fauteuils dans votre cabinet, vous commencez à avoir une toute petite discussion de courtoisie, vraiment la discussion de courtoisie, et au bout de quelques minutes, vous avez fini cette discussion de courtoisie, vous prenez votre place à ce moment-là d'avocat par rapport à un client, mais pensez à cette notion de je vous accueille, nous sommes à égalité, vous mon confrère, je vous écoute, nous parlons, nous demandons des nouvelles de l'endroit où vous venez, de vos enfants par exemple, et ensuite vous mettez à travailler. Dans les autres barreaux, dans les barreaux de plus grande importance, vous rendez visite bien entendu aux bâtonniers et aux vices bâtonniers, qui vu le nombre a priori qui sont inscrits dans les barreaux, vous dispenseront de cette visite de courtoisie, mais bien entendu, il vous faut la faire. Je vais là aussi suspendre pour pouvoir transmettre aisément cette vidéo, et je reprends sur les visites de courtoisie au magistrat.